La seule façon de mettre la main sur les chocolats de Chloé cette année, c'est de les avoir commandés en ligne. Les paquets sont prêts à être livrés. Bonne route, ma chère! Quand on a commencé la production de packs, jusqu'à la crise, on avait produit effectivement un quart de ce qu'on produit habituellement, ce qui explique aussi que ça soit parti si vite sur notre site Internet quand on a ouvert les commandes en ligne. Normalement, la boutique déborderait de clients. Mais on a dû dire non à plusieurs sans connaître les priorités du premier ministre Legault. J'ai une bonne nouvelle. On me dit que le lapin de pâques, d'abord, fait partie des services essentiels. En plus, il est immunisé, donc les enfants vont pouvoir recevoir leur chocolat. Du chocolat et des fleurs, bien sûr. Ah, mais ça, c'est juste pour ma maman. Parce qu'il travaille fort. Plus facile à trouver dans les épiceries ces jours-ci, ce sera une autre histoire pour les fleuristes. On a moins de fournisseurs qui sont ouverts. Par contre, on va arriver à faire des livraisons ce week-end, heureusement. Qu'est-ce qui vous a sauvé, finalement? La boutique en ligne, en fait, nous, elle est ouverte depuis un an. Donc, sur notre site Internet, les gens peuvent faire leurs commandes. Puis on offre la livraison gratuite. Donc, ça nous permet de continuer de survivre pendant ce temps-là. Même l'Église s'apprête à célébrer la plus importante fête de la liturgie catholique de façon inhabituelle. Le matin de Pâques, l'archevêque de Montréal célébrera la messe à 8 h 30 à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Il y a à peu près une quarantaine de paroisses à Montréal qui étaient déjà... avaient déjà un site Web, ont déjà une page Facebook. Donc, ils enregistrent une messe qu'on appelle à huis clos. Avec les distances appropriées, c'est ce qu'on fait ici. Ça va être diffusé en direct. À 11 heures, les cloches des églises sonneront à l'unisson. Peut-être par FaceTime, virtuellement, mais sinon, je n'irai pas rendre visite à personne, c'est sûr. Brunch virtuel, mais il n'y aura pas de chocolat ni de fleurs, je pense. Donc, joyeuse Pâques à tous les Québécois. Et en période de confinement, les fleurs, le chocolat, les petites douceurs ont probablement plus d'importance. Ici Anne-Louise Dépathie, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada